Aujourd'hui, pour la suite du travail sur habiter un espace de faible densité, la partie B, habiter un espace agricole de faible densité. Allez, c'est parti ! Enfin, presque ! Je suis encore sur la forme quand on se voit par le CNED. C'est passé non plus, désolé. Voilà, c'est parti. Voilà, donc du coup, habiter un espace de faible densité. Rappelez-vous, on avait déjà travaillé sur l'étude de cas habiter un espace à forte contrainte, ce qui peut impliquer justement de faible densité. Maintenant, on va voir la partie B, habiter un espace agricole de faible densité. On va se demander comment les hommes habitent-ils les espaces de faible densité à vocation agricole. Donc, on avait, rappelez-vous, listé les différents cas justement qui empêchent ou qui freinent l'installation humaine. On avait donc vu en effet que les espaces agricoles étaient des espaces faiblement habités, donc avec des densités faibles. Donc, on va voir aujourd'hui justement comment cela se passe pour ces espaces. Voilà, donc exemple d'espaces agricoles. Document 1, culture du maïs en Arabie Saoudite. Document 2, une ferme abandonnée en Irlande. Donc, vous voyez ici, encore une fois, deux cas différents. D'un côté, un pays en développement, de l'autre côté, un pays développé. Donc, on va regarder un petit peu comment se passe justement l'agriculture dans ce pays. Vous mettez bien en lien justement ce cours-là avec le cours qu'on a déjà fait sur les espaces de périrurbanisation. Le CETU, l'Irlande ici, est un pays rural de faible densité qui ne compte que 4,6 millions d'habitants. On y croise tellement de moutons qu'il existe une légende selon laquelle il y aurait plus de moutons que d'habitants. C'est faux, puisqu'on recense 3,3 millions d'habitants. Mais on y est presque, n'est-ce pas ? Voilà. Ici, culture du maïs en Arabie Saoudite du coup, à 75 km au sud de Riyad, capitale du royaume d'Arabie Saoudite, le maïs très gourmand en eau ne peut être cultivé que grâce à un système d'irrigation sophistiqué et coûteux. Vous voyez, on est déjà dans un pays en développement, et pour se nourrir, cela leur coûte encore plus cher que chez nous. Exemple ici, une ferme abandonnée en Irlande. Certaines régions rurales peu peuplées des pays riches à vocation agricole perdent des habitants, vieillissement et disparition d'activités sont des enjeux pour ces territoires. Donc aujourd'hui, en effet, 47% de la population habite le monde rural, et cela représente presque 3,5 milliards de personnes dans le monde entier. Comme pour les espaces de fortes contraintes, certains de ces espaces ruraux connaissent de faibles densités. Comme toujours, ce chapitre s'appuie sur vos connaissances antérieures. En CM1, vous avez appris à caractériser des espaces et leurs fonctions. Vous avez appris qu'habiter, c'est se loger, travailler, avoir des loisirs, et qu'on n'habite pas partout de la même manière. En CM2, vous avez appris qu'habiter, c'est aussi se déplacer, et que dans le monde, les habitants sont inégalement connectés. Maintenant, vous allez étudier les différentes façons d'habiter un espace peu peuplé dans lequel l'agriculture est la principale activité. Petit 1. Habiter un espace agricole faiblement peuplé à Madagascar. Madagascar, si vous ne savez pas où ça se trouve, regardez un petit peu la carte que je vous ai mis juste en bas. C'est bien une île à l'est de l'Afrique. Donc on est vraiment dans l'émissaire sud, dans un continent en retard, ou avec certains pays qui commencent leur développement, qui sont en train, comme on dit, d'émerger. Donc on va voir comment cela se passe là-bas. Donc comment les femmes et les hommes habitent-ils un espace agricole faiblement peuplé à Madagascar ? Nous allons travailler avec votre livre, page 226-227. Petit chiffre clé. Le plateau de Marafali, au Madagascar, compte 247 habitants, 14,1 habitants au kilomètre carré, un climat aride, en effet il y a moins de 550 millimètres de pluie par an, et 78% de la population est très pauvre. Comme ça, vous avez déjà un petit peu des idées de poser. Consigne. Donc là, en effet, on va essayer de répondre à tous ces éléments pour comprendre comment est-ce que l'on peut vivre à Madagascar. Question 1. Comment vit-on dans un espace agricole faiblement peuplé ? Document 1. Émile raconte. Émile Jean, à 42 ans, il est paysan à Madagascar. Mon village se situe dans le sud de Madagascar. Je cultive du maïs et des légumes, et j'élève deux ou trois ébus. Donc des ébus sur des bœufs africains à longue corne. La moitié de la récolte sert à nous nourrir, et je vends le reste. Il y a quelques années, nous avons perdu une partie de la récolte de manioc. Donc le manioc, ce sont les petits arbustes dont on consomme les racines. Donc à cause du manque de pluie. Il y a aussi beaucoup plus d'insectes. Nous avions l'habitude de planter même pendant la saison sèche, ce qui nous permettait d'éviter le manque de nourriture entre les saisons pluvieuses. Maintenant, ce n'est plus possible. Autrefois, il pleuvait abondamment au mois de janvier. Aujourd'hui, il n'y a plus une goutte de pluie. Je suis vraiment angoissée par la sécheresse qui dure. J'ai tellement peur de la famine. Un espace rural peu habité. Vous voyez ici la carte, où on voit qu'une majorité du plateau de Mahafali est sous forme de savane et de bœufs, donc de forêts plates à plantes épineuses. Vous vous rendez bien compte que pour faire de l'agriculture ici, c'est assez compliqué. En plus de cela, vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de routes et assez peu de villages, donc c'est assez mal desservi. Donc, comment vit-on dans un espace agricole faiblement peuplé ? Est-ce qu'on y vit comme nous ici, en Europe, en Alsace ? Vous avez bien compris que non. Nous sommes face à l'agriculture vivrière traditionnelle, où les gens produisent d'abord pour se nourrir, et quand ils en ont des surplus, comme vous le raconte Émile Jean, ils vont vendre au marché les plus proches. Vous voyez, c'est une vie totalement différente. En plus de cela, c'est un territoire qui subit beaucoup de sécheresse. Donc, même ce qu'ils mettent en terre, ils ne sont pas sûrs de pouvoir produire suffisamment pour se nourrir eux-mêmes. Voilà. Au moment de la saison des pluies, toute la famille sème les futures récoltes pour se nourrir. Tout le monde travaille, même les enfants. Donc, la vie dans un espace agricole faiblement habité est compliquée. L'agriculture sert principalement à nourrir les familles. C'est là où on parle d'agriculture vivrière. Vous voyez, je vous ai mis en rouge, vivre, un petit moyen mnémotechnique. Une agriculture vivrière, c'est pour faire vivre d'abord la famille qui produit cette agriculture. C'est la différence avec ce qu'on a déjà étudié un petit peu, avec l'agriculture productiviste, ce qu'on voit en Europe, où là, la personne produit pour, en fin de compte, directement pour vendre. Elle ne produit pas que pour sa famille. Donc, elle se fait de manière très traditionnelle dans de petites exploitations. Elle donne des rendements faibles et très dépendants des conditions climatiques. Question 2. Quelles sont les activités pratiquées en cet espace ? Emploi, achat, loisirs. Donc, on a déjà vu le document 1. On voit que les activités, c'est des activités agricoles pour beaucoup. Le document 6, on l'a déjà vu également. Mais on voit que ces activités agricoles vont être complétées, en fin de compte, par une activité de vente sur les marchés. Au niveau des loisirs, on voit qu'il n'y a pas grand-chose comme loisirs parce que tout leur temps, en majorité, est utilisé pour pouvoir produire de la nourriture, pour d'abord se nourrir. Vous voyez, c'est une vie quand même qui est très compliquée. Voilà. La moitié de la récolte sert à nous nourrir et je vends le reste. Ils vont où ? Ils vont sur les marchés, ici. Donc, les activités pratiquées en cet espace tournent toutes autour de l'agriculture vivrière. Les familles entières travaillent la terre. Les femmes et les enfants s'aiment et vont au marché. La vie des paysans dépend des rendements et est, à la merci des aléas climatiques. Si les rendements sont mauvais, il n'y a rien pour les assurer derrière. Ils n'auront donc pas d'argent. Et ils auront du mal à se nourrir. Donc, vous imaginez vraiment comment la vie est dure là-bas. Question 3 Comment se déplace-t-on dans ces espaces ? Je lis Désertification et départ des populations. Sur le plateau de Mahafali, le climat est aride et la saison des pluies est courte. Le vent très fort dessèche les plantes et contribue à la désertification, tout comme la destruction de la forêt, les feux de brousse ou le surpâturage. Devant une telle situation, les populations s'expatrient et on voit des travailleurs Mahafali dans le nord et dans l'ouest. Il faut de l'argent pour faire vivre la famille restée au pays. Peut-être n'y a-t-il pas lieu de trop s'inquiéter. Le Mahafali, qui a émigré, est un homme qui a vu ce qui se passe ailleurs. Il est à son retour un élément moteur du progrès. Donc, comment est-ce qu'on se déplace dans ces espaces ? Vous voyez qu'on se déplace d'abord pour se rendre sur les marchés, pour aller vendre ses surplus ou acheter d'autres choses, pour compléter. On voit donc qu'il y a différentes routes, des routes également non-roudronnées, mais on remarque aussi qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Voilà. Vous voyez ici cette image, pas de voiture, on remarque, je crois, un petit vélo ici, le reste, des bœufs, des ébus. Donc, beaucoup à l'ancienne, avec des charrettes. Vous voyez différentes charrettes ici, d'ailleurs, présentes. Donc, en effet, les villages sont très mal reliés aux villes, ce qui empêche les paysans de vendre leur récolte sur le marché. De plus, quand les conditions de vie sont trop difficiles, certains agriculteurs, en particulier les jeunes, quittent les campagnes pour aller vers la ville et changer d'activité, ce qu'on appelle l'exode rurale. Et vous savez qu'en ville, c'est déjà là où il y a le plus de pauvres. Donc, la ville est aussi un lieu où les habitants vendent une partie de leur production, font des achats et accèdent à certains services ou équipements. Les risques d'érosion des sols, la déforestation et la désertification sont des menaces qui fragilisent également la vie dans ces espaces. Donc, vous remarquez bien que les déplacements sont difficiles et qu'en plus de cela, ils sont dangereux également. Question 4. Comment vit-on avec les autres dans un espace de faible densité ? Vous voyez ici différents éléments. Un village de huttes traditionnelles, la carte qu'on a déjà à peu près étudiée, et ici, l'image qu'on a déjà vue sur l'agriculture vivrière traditionnelle. Donc, comment est-ce qu'on vit dans ces espaces-là ? On vit vraiment de manière très traditionnelle et vraiment en petits groupes entre eux. Donc, la vie s'organise bien autour du village où les formes d'entraide sont nombreuses, notamment pour répondre au manque de services. La mauvaise qualité des transports renforce l'isolement de ces espaces agricoles et complique donc les déplacements. Imaginez-vous si quelqu'un est malade, c'est extrêmement compliqué aussi. Question 5. Quelle forme d'agriculture est pratiquée à Madagascar ? Cite une autre région du monde où l'on pratique beaucoup cette forme d'agriculture. Ces deux exemples font-ils partie des pays riches ou des pays pauvres ? Vous voyez là, on vous demande trois choses. D'abord, quelle forme d'agriculture est pratiquée à Madagascar ? Donc là, vous regardez. Ici, on voit principalement les couleurs orange-jaune. Donc on voit agriculture vivrière, agriculture vivrière à fort rendement et à faible rendement. Et c'est surtout la couleur jaune qui est sur les littoraux. Ensuite, cite une autre région du monde où l'on pratique beaucoup cette forme d'agriculture. Donc, vous allez regarder où est-ce qu'on voit encore ces différentes couleurs jaunes. On voit ça au centre de l'Afrique, on voit ça aussi en Asie. Ces deux exemples font-ils partie des pays riches ou des pays pauvres ? Voilà, vous regardez Asie-Afrique, vous le savez, ce sont des pays, ou en tout cas des continents, qui contiennent des pays pauvres. Et là, du coup, vous avez bien répondu aux trois questions. D'accord ? N'oubliez pas à chaque fois de bien scinder pour ne pas oublier la moitié. Chiffres clés, je vous les rappelle. On a vu que, il y a là-bas, donc 46% de la population mondiale est rurale, 38% des terres dans le monde sont dédiées à l'agriculture, 20% des travailleurs dans le monde sont agriculteurs. Réponse donc. À Madagascar, on pratique surtout l'agriculture vivrière pour se nourrir. On retrouve cette agriculture en Afrique et en asile central, dans les pays pauvres ou en retard de développement. Trace écrite. Dans les campagnes de faible densité, des pays en développement, appelés aussi traditionnellement pays pauvres, il y a beaucoup d'agriculteurs car les denrées agricoles servent à nourrir la population. C'est une agriculture vivrière. Les parcelles sont plutôt petites et leurs outils sont très simples et peu élaborés. C'est pourquoi les rendements sont faibles. De plus, le village est très mal relié aux villes proches, ce qui renforce l'isolement. Pour vivre dans de meilleures conditions, les agriculteurs tentent parfois une agriculture commerciale comme celle du coton. De plus en plus d'habitants quittent les campagnes pour aller vivre définitivement en ville ou à l'étranger. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Définition dans votre livre, page 231. Agriculture productiviste, agriculture mécanisée et intensive, c'est-à-dire qu'elles utilisent les engrais, les pesticides, les semences sélectionnées, qui obtiennent de grandes productions destinées au commerce et à l'exploitation. C'est ce qui se passe en fin de compte principalement dans nos pays du Nord. Agriculture vivrière, ce qu'on a vu dans l'exemple ici. Agriculture destinée à nourrir la famille, petite d'exploitation, travail essentiellement manuel, peu de moyens techniques, récolte faible. Rendement, production obtenue sur une surface donnée. En gros, c'est ce que nous rend la terre lorsque l'on l'a mis en culture. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. D'accord ? Je vous laisse un petit peu digérer justement tout cela. Préparez du coup vos questions si besoin pour les deux rendez-vous que l'on a cette semaine. Et d'ici là, bien entendu, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada